Oui alors je m'appelle Redouane, j'ai 42 ans et je fais partie de ces gens qui ont décidé de changer de vie on va dire. En cherchant sur internet des écoles qui pouvaient correspondre peut-être à mon profil. Je ne suis pas un jeune de 18 ans qui démarre en première année d'école de théâtre et j'ai trouvé en fait via la MANUF un cadre qui me correspondait je pense, qui pour moi pédagogiquement est très solide, une école à taille humaine aussi. C'est une école professionnalisante, on essaie de s'améliorer, on essaie de jouer mais c'est pas seulement ça, c'est la volonté de nous préparer une certaine réalité de ce qu'est ce milieu là. En deuxième année on a l'occasion d'avoir une semaine je crois ou un peu plus de préparation casting avec un directeur de casting s'appelle Stéphane Gaillard et j'ai rencontré quelqu'un d'assez exceptionnel en rencontrant ce monsieur, quelqu'un de très ouvert mais de très précis, de très professionnel. C'est une des expériences que je retiens comme étant importante pour moi. Alors là ça va être très très facile parce que voilà on a monté plein de belles choses, on joue régulièrement ça c'est bien mais je retiens vraiment la comédie musicale que nous avons monté l'année dernière. C'était un projet inter-promo donc c'était quelque chose de très intéressant de ce point de vue là. On a eu l'occasion de monter la petite boutique des horreurs, ça a été un moment absolument génial pour moi de voir qu'il était possible, qu'il était envisageable de chanter, danser et jouer en même temps. Des appréhensions beaucoup parce qu'on nous prépare, on nous prépare à ça, on nous explique qu'effectivement c'est une première épreuve peut-être, une épreuve du feu. Là on est parti pour un mois de festival, on joue tous les jours donc des appréhensions et aussi beaucoup d'envie et c'est vrai que c'était un des éléments qui fait que j'ai aussi choisi la manufacture de l'acteur. C'est qu'en fin de parcours, en fin de cursus, on a l'occasion voilà de mettre peut-être un pied dans le grand bain avec ce festival. Oui alors actuellement je fais partie d'une petite compagnie qui s'appelle la compagnie Vogel qui est une compagnie lyonnaise dont la présidente est une des élèves de la manufacture de l'acteur. On travaille sur un projet de pièces un petit peu particulier, un petit peu décalé, un Frankenstein revisité. Donc je suis très heureux parce que j'ai l'occasion d'incarner le rôle du méchant scientifique. J'ai très hâte de jouer cette pièce, ce sera sans doute dans le courant de l'année 2023. Bienveillance, c'est un mot qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un mot qui est utilisé parfois à travers dans tous les sens. Je pense que ce mot prend son sens et a pris son sens pour moi la manufacture de l'acteur, mais avec plaisir.